dans le cadre bien sûr du festival musique du bout du monde qui commence officiellement donc ce soir. En Europe, les enquêteurs néo-hollandais ont arrêté aujourd'hui deux hommes dans le cadre de leur enquête sur l'affaire des oeufs contaminés par un produit chimique interdit, le fipronil. Il serait entré donc ce produit dans la chaîne alimentaire quand il a été ajouté illégalement à un produit utilisé pour détruire les poux et les tiques des poules, bien sûr. On en parle avec Paulin Bouchard, producteur et président de la Fédération des producteurs du Québec. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de cette affaire de contamination? Parce que, bon, ce qu'on nous dit, c'est que ça peut causer des nausées, des vomissements, des maux de tête également. Est-ce que cela pourrait, est-ce que c'est pensable de songer ou est-ce que ça pourrait arriver tout simplement au Canada? Bon, écoutez, c'est désolant ce qui est arrivé en Europe, bien entendu, mais non, heureusement, pour nous au Canada, les consommateurs peuvent avoir l'esprit tranquille. Ce n'est pas le genre de produit qui est utilisé au Canada dans la production des oeufs de consommation. Au Canada, ce type de... Oui. Dis-moi, ce produit n'est pas homologué non plus, là, au niveau de l'Agence canadienne. Oui. Non, et justement, ce produit est interdit au Canada, mais nous importons des oeufs, à ce moment-là, d'où proviennent-ils? Absolument. Les oeufs qu'on se doit d'importer, là, par les ententes du commerce, l'OMC puis l'ALENA, proviennent des États-Unis. Les États-Unis sont le pays le plus compétitif, finalement, pour accéder au marché au niveau de nos obligations d'importation. Donc, il n'y a pas d'oeufs européens qui se retrouvent sur nos marchés. Est-ce qu'on peut avoir une confiance, comment dire, totale de la production aux États-Unis? Difficile, hein? La production américaine, c'est difficile. On n'est pas en parfait contrôle, mais il y a quand même des contrôles qui sont appliqués et aux États-Unis et par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, là, à nos frontières, lorsque ces produits-là sont importés. Il faut savoir que c'est une petite quantité, là, d'oeufs qui se retrouvent sur nos marchés, d'oeufs qu'on compte, là, sont produits ici au Canada sous des normes très sévères. Puis, une bonne partie des importations sont transformées, sont dirigées dans la transformation. Parlons-en, justement, de la réglementation ici au pays. Est-ce qu'elle est stricte? Comment votre production, par exemple, est-elle contrôlée? Par qui? Écoutez, la production, les normes de production sont très strictes, sont contrôlées par les organisations de producteurs en très grande partie. Les producteurs d'oeufs du Canada et, chez nous, la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec met en place des réglementations, puis des programmes de salubrité qui sont appliqués partout chez nos producteurs, avec des inspecteurs qui sont sur les routes pour aller vérifier l'application de ces programmes-là, pour uniformiser, justement, les pratiques, puis s'assurer qu'il n'y a pas de produits. Chez nous, vous savez, il n'y a aucun antibiotique qui est utilisé. Il n'y a pas d'insecticides non plus qui sont utilisés dans nos productions. Et dites-moi, est-ce qu'il y a déjà eu des affaires de contamination des oeufs au Canada? On en a eu des épisodes de contamination. À la fin des années 90, on avait vécu, dans certaines régions, des problèmes avec des salmonelles. Mais à partir de ce moment-là, justement, les programmes de salubrité sont arrivés, ont été très sévères, puis sont venus contrôler ces problématiques de salubrité-là. Depuis ce temps-là, nos marchés sont en croissance, puis ça va bien. Et comment se porte, justement, la filière de production au pays? La filière va très bien. L'oeuf est en grande demande. Je vous dirais, depuis huit ans, qu'on a des croissances de près de 5 % chaque année, dû au fait que les gens veulent manger des produits de plus en plus de protéines naturels. Ils viennent quand même à faible prix, puis ils veulent manger des produits de base naturels. Donc, ça sert bien les producteurs, une belle croissance, puis beaucoup de projets d'investissement dans nos secteurs. Parlez-moi maintenant des oeufs biologiques. Est-ce que ça connaît également une belle croissance? Oui, beaucoup d'oeufs de spécialité, dont les biologiques, connaissent la croissance. Il faut savoir que ce n'est pas le produit de masse. C'est une croissance qui est continue, mais qui est quand même modérée. Donc, on parle peut-être, au niveau du biologique, on parle peut-être de 5 % du marché en légère croissance à chaque année. Eh bien, là-dessus, Paulin Bouchard, producteur à Saint-Gédéon-de-Beauce, au Québec, bien sûr, président de la Fédération également. Merci infiniment. Écoutez, ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée à vous aussi. Au revoir.